Musique Bonjour, bienvenue dans Tram en commun. La semaine dernière, on vous a fait découvrir le tir de lac, cette ligne aérienne de contact qui alimente le tram. On reste sur le même thème aujourd'hui, mais on prend la direction de la classe du professeur tram pour plus de détails encore sur cette lac et son fonctionnement. Bonjour, on a d'abord la pile qui s'appelle une sous-station qui va venir alimenter notre tram avec deux fils. Alors le premier fil positif, en fait, ça va être ce qu'on appelle la lac, la ligne aérienne de contact, qui va donc être le pôle positif. Et alors, curieusement, le négatif, le retour se fait par le rail. Donc ce fil, je peux d'ailleurs vous le présenter, je ne sais pas si on le voit bien ici, il a une section qui permet d'avoir des encoches pour l'accrocher et le suspendre et une partie ronde en dessous sur laquelle vient frotter le panteau et qui va s'user progressivement. Ce fil est en cuivre, un cuivre pur et une section de 150 mm² environ. Alors, étant donné qu'il est sous tension et une tension importante, il faut le tenir et le supporter, ce fil, tout en garantissant une isolation par rapport à l'extérieur. Donc on a plusieurs principes de montage. Le plus fréquent qu'on va retrouver ici à Liège, ça va être des poteaux avec des consoles qui vont être suspendues et un massif d'ancrage. Donc on va avoir le sol ici, les fils de lac pour les deux voies là et les trames qui seront ici en dessous. Ça, c'est le montage qui sera le plus fréquent sur la ligne de Liège. On peut avoir la même chose avec deux poteaux. Donc le cas où on aura... Je pense qu'il y a des gens qui vont dire que je décide mal. Des haubans qui vont permettre de venir supporter les fils et donc retrouver notre âme ici en dessous. Ce sont deux types de montage. Quand on va s'éloigner, quand on a plusieurs sous-stations, on se retrouve avec un seul fil. Le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'il y a une difficulté quelque part et qu'il faut couper le courant sur une section, soit pour un accident, un incendie quelque part, un problème technique. On ne peut pas garder un seul morceau parce qu'on arrêterait l'exploitation sur toute la ligne. Donc on va sectionner la ligne en plusieurs tronçons, ce qu'on appelle des sections électriques. Donc on va mettre en place des isolateurs de sections qui sont des pièces particulières qui vont permettre de couper le courant d'un côté tout en maintenant le courant de l'autre sans qu'on puisse le transmettre d'un côté à l'autre. Donc ça, c'est un système qui, si je le dessine vu du dessus, on va donc avoir notre fil de l'ac d'un côté, le fil de l'ac de l'autre, donc qui sont sous tension, chaque côté. On a des pièces isolantes qui vont venir ici pour tenir l'ensemble. Et quand on va avoir le pantographe qui est composé de deux barreaux de carbone pour assurer le contact électrique, quand le pantographe va se déplacer, on va être en contact ici avec ce premier fil, donc on va être alimenté. Ici, on va être à cheval sur les deux. Donc quand on quittera ici, on sera déjà alimenté par ce secteur-là et ensuite on continue et on est alimenté. Donc quand le tram passe, il est alimenté en permanence, il n'y a pas de rupture d'alimentation. Par contre, physiquement, les deux fils sont indépendants et ici, on n'a pas de continuité électrique. Donc c'est le principe des IS qui permettent de définir des sections électriques qui sont découpées en fonction des zones d'exploitation et des besoins de l'exploitation pour pouvoir faire des exploitations par partie de ligne, simplement. Ce qu'on appelle les services provisoires. Donc pour le conducteur, on rajoute au droit de ces électeurs de section ce qu'on appelle des feux de présence tension qui va permettre au conducteur de savoir si la partie en aval de sa position est sous tension ou pas. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage ST' 501